Bonsoir à tous vos millions de lecteurs de Guinée Matin. Je suis Baldé Mouadboï, enseignant-chercheur guinéen, coordinateur de l'équipe scientifique guinéen, admise au sommet scientifique autour de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Génées. Alors, il est d'abord important de préciser que l'équipe scientifique est composée de 10 membres, 5 nationaux et 5 internationaux, y compris des Américains, des Canadiens, des Sud-Africains, des Marocains et des Guinéens, bien sûr. Alors, le sommet scientifique qui tourne autour de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies est à sa 9e édition. Donc, c'est un sommet qui vient là apporter des réponses scientifiques, technologiques, à des questions globales que le monde fait face, y compris les défis mondiaux. Nous continuons les préparatifs depuis le début de l'année, au moment auquel notre session a été acceptée. Donc, on continue les préparatifs, on travaille en présentiel et à distance. À travers des échanges, nous menons des recherches, nous faisons bien sûr aussi des enquêtes, des interviews à des personnes ressources. Donc, un peu, c'est comme ça, nous nous procédons, en fait. On a vu l'offre, ils ont lancé l'offre. Chaque membre de l'équipe a postulé. Et ils nous ont acceptés, mais ils nous ont demandé à ce que l'on fédère. L'on fédère autour d'un thème, parce qu'on voyait, par exemple, que le travail de M. X et Mme Y concouraient tous, par exemple, au niveau d'un thème qu'on appelle la science unifiée. Alors, ça, c'est le thème spécifique de la Guinée. Et la question centrale, c'est comment renforcer la jeunesse afin de relever les défis mondiaux. Nous nous attendons à beaucoup de choses, telles que la collaboration scientifique, accès à des ressources importantes, c'est-à-dire des données, des partenariats, et également le repositionnement de la Guinée au niveau international en matière de sciences, technologies et de l'innovation. Ça, c'est très important. Comme ce que je viens de le dire, ça repositionne d'abord notre pays. Ça permet de connaître la Guinée, d'attirer l'attention des scientifiques au cas Guinée. Ça permet de tisser de collaborations scientifiques entre les institutions d'enseignement supérieures Guinée et les autres institutions au niveau international. L'échange de données et le partage de connaissances et pourquoi pas aussi de financement. C'est un chantement de joie, de fierté, d'être parmi cette première équipe qui participe à ce sommet. C'est la première fois que la Guinée participe depuis son indépendance. Donc, du coup, nous demandons le soutien de la population, de l'autorité, de nous accompagner pourvu que la Guinée soit visible, que l'impact soit profond et durable. C'est à nous de remercier toute l'équipe de Guinée Matin et la presse de façon générale. Vraiment, nous vous restons reconnaissants. Merci à vous et merci à vos millions de lecteurs. Merci à vous.